Le doux son du modem des débuts d'internet, ça ne nous rajeunit pas avec Isabelle, bref, désormais les informations circulent à la vitesse de la lumière, tout est interconnecté et la délinquance en profite. Entreprises, administrations ou même hôpitaux, comme c'est le cas en ce moment à Corbeil-Essonne, sont victimes de pirates informatiques qui bloquent tous les systèmes et demandent des rançons, une sorte de prise d'otage numérique. Et comme souvent dans les prises d'otages, figurez-vous qu'il y a des cyber négociateurs, il y en a même au GIGN. Alors comment font ces négociateurs pour dialoguer avec des hackers qui peuvent être cachés n'importe où dans le monde ? A quoi servent ces discussions ? Et surtout, est-ce que ça marche ? Pour le savoir et vous faire pénétrer dans les coulisses de ce monde fascinant, on a passé un coup de fil à Damien Bancal. Il tient le blog Zattach.com, spécialisé en cyberintelligence et cybersécurité. Ils tchattent, comme on dit dans le jargon, avec les pirates. Et quand vous êtes victime, finalement, c'est pas si compliqué de rentrer en discussion avec les méchants. Il y a certains pirates informatiques qui vous fournissent une adresse mail sur laquelle on peut converser. Plus drôle façon de parler, ils ont carrément des services après-vente. C'est des chats, c'est des lieux, c'est comme des messengers sur Facebook ou autres moyens de conversation en temps réel. Vous discutez avec eux. Alors, ce sont des moyens sécurisés. Il est impossible de savoir les géolocaliser. Mais c'est simple. Moi, c'est mon cas. Quand je souhaite discuter avec des pirates informatiques, ils me disent telle heure, à tel moment, dans tel lieu de conversation. Et puis là, il n'y a plus qu'à parler. Mais alors, parler pour dire quoi ? Eh bien, pour négocier, Pardy. Ça ressemble même parfois à une discussion de marchands de tapis. Vous nous demandez 10 millions d'euros. Écoutez, nous, c'est pas possible. On en a beaucoup moins. Ensuite, vous comprenez, on est un secteur sensible à la santé. On ne pourra pas vous payer. Par pitié, ne diffusez pas. Ensuite, il y a des négociations. Et ça, par contre, je l'ai connu, moi, dans des entreprises privées qui, elles, voulaient payer parce qu'elles n'avaient pas trop le choix. C'était, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous faire moins 50% ? Il y a certains groupes qui vont parler espagnol. Il y a certains groupes qui vont parler russe. Il y a certains groupes qui vont parler toutes les langues. Pour eux, c'est une façon aussi de brouiller les pistes. C'est même assez rigolo, mais ça, je ne donnerai pas les trucs et astuces. Mais il est assez rigolo de repérer certaines zones géographiques. Aller juste, par exemple, par les smileys qui peuvent diffuser. C'est-à-dire qu'en fonction des smileys, on sait dans quelles zones géographiques ils sont ? Je ne dirais pas plus dans les moyens de reconnaître certaines populations, mais oui, bien sûr. En gros, sans révéler le secret défense, chez les hackers, pour dire une même chose, on n'utilise pas forcément les mêmes caractères si on est aux Philippines, au Canada ou en Russie. Et connaître l'origine des pirates, ça sert à quoi ? Ça peut vous donner un avantage dans la négociation. C'est de faire ensuite un partenariat, c'est le terme qui n'est pas joli, mais qui est avec les autorités locales, pour stopper le délit. Ensuite, les géolocalisés, ça va permettre de comprendre un petit peu pourquoi ils le font. Que pour des questions économiques, où il y a aussi un aspect politique, géopolitique derrière, qui a pour mission de perturber un pays par des attaques d'infrastructures ultra sensibles ? Et une fois que vous savez tout ça, vous avez des leviers de discussion, même si la plupart du temps, à moins de se faire arrêter, les hackers finissent souvent par l'emporter. Et les coulisses hallucinantes du travail des négociateurs face à la cybercriminalité.